Ahem, ahem, bonjour gens de l'internet, je m'appelle Rayconz, vous me connaissez possiblement tous. Je suis accompagné de mes amis québécois, le crew, comme on dit, Jaku, et puis QCHUX, what's up my boys? Yeah, 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 yep. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, j'ai envie de dire, j'ai déjà fait une vidéo comme ça dans le passé, à rapport à mon serveur, puis un autre serveur, là, c'est-à-dire, Rayconz va encore créer de la drama, puis tout, et oui, je vais encore m'en créer, puis je ne me gênerai pas d'en créer aujourd'hui, parce que c'est quand même quelque chose d'important, pour moi, et puis c'est ce genre de choses qui fait que j'ai plus le goût de répondre à mes commentaires sur ma chaîne YouTube, que j'ai plus le goût de juste jouer sur mon serveur, dernièrement, vous avez dû moins me voir connecter sur mon serveur, puis ça, ça fait partie, dans mes top 3 des raisons pour lesquelles je ne joue plus à ça, là, c'est possiblement la numéro 2. La numéro 1, c'est parce que je travaille sur une autre affaire à côté, mais ça, c'est une autre histoire, sur un Let's Play HG Team, si jamais vous allez voir ça, le lien est dans la description, ciao, ciao, petite publicité right there. But non, seriously, for real, boys, on est ici pour parler d'une affaire assez sérieuse sur YouTube, c'est le plagiat. La dernière fois que j'ai parlé de plagiat, c'était avec le cas de Dynert, qui avait fait une économie pratiquement pareille à celle d'iFactions, mais aujourd'hui, les amis, c'est n'est pas l'économie qui est pareille à iFactions. Non, 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 c'est, madames et messieurs, notre ami Bayantico, c'est surpassé, madames et messieurs, c'est surpassé, madames et messieurs, je le répète, c'est surpassé, madames et messieurs, il nous a sorti le même plugin de points, le même système de récompense avec de l'argent Paypal, presque la même économie, presque les mêmes plugins. Qu'est-ce que j'oublie, qui c'est, qu'est-ce que j'oublie, les mêmes hologrammes, excuse-moi, qui c'est, oh là là, j'avais oublié ça, qui c'est les hologrammes. Les amis, on part sur du très très lourd, commençons par le début, commençons par le plugin de points, les amis. Le problème, le plugin de points sur iFactions, vous savez, c'est Alux qui l'a développé, ok, quand vous faites slash points sur iFactions, ça peut être iPoint ou juste points, c'est comme vous voulez, quand vous arrivez sur iFactions, vous pouvez faire cette commande-là, et puis ça vous offre le menu de points, donc vous avez .submit, .classement, etc. Bon, nous, on va rajouter par la suite le slash classement, pour voir le classement des factions. Donc ça, de base, ben, ben, c'est cool, dans sa dernière vidéo, du moins, vous allez avoir des screens à chaque fois que je vais parler, je vais peut-être ajouter des screens, j'ai pris des screens de sa vidéo. En gros, vous allez voir, c'est hallucinant, il a pris le même plugin de points, mais pas juste ça, il aurait pu, tu sais, Elux aurait pu lui vendre le plugin de points, ça me dérange pas. Venant de la part d'Elux, ça me surprend pas, je veux dire, lui, il est là, il fait des plugins, il veut faire de l'argent avec. Moi, j'ai payé Elux pour le plugin, après, s'il veut le revendre, il revend, c'est son problème. C'est juste que les serveurs, au final, ne seront plus originales à la fin, et c'est ça que je dénonce aujourd'hui. So, il peut y avoir le système de points, mais là, c'est pas tout, les amis. Il n'a pas juste pris le système de points, il a choisi le même item et le même lore pour l'item du point. Donc, la Nether Star avec exactement le point comme iFactions. Vous allez voir à l'écran en ce moment, je vais vous faire spawner un point sur iFactions. Regardez, c'est la même chose, sauf que moi, je l'ai mis en haut comme ça, en italique comme ça, puis lui, il l'a laissé en normal avec la... oh my god, wow, hallucinant. Bon, vous pensez que c'était tout, les amis ? Continuons. Parlons des récompenses. Les récompenses, à la fin du mois, les amis, ils donnent aussi de l'argent Paypal. Bizarrement, j'ai déjà vu un serveur qui a fait ça. Quel autre ? J'oublie le nom. C'est quoi le nom, s'il te plaît, Jakku, tu peux me le dire ? C'est pas bizarre, ça, vous pensez, les amis ? Ok, ok, continuons, les amis. Plugin de CoinFlip. Plugin made by... By Onsco. J'ai un screen devant moi qui met ça, les gars. Check, c'est marqué plugin made by... Plugin by... By Onsco qui est marqué en bas. Hey, je vais l'entourer en rouge pour vous, les abonnés fidèles. Oh my god, c'est trop drôle. C'était vidéo l'eau, man. Ok, checkez ça. Le plugin de base d'iFactions, ok. Le plugin de CoinFlip, c'est pas vraiment iFactions. Moi, j'ai été sur EverFight, j'ai vu le plugin. J'ai demandé à EverFight, yo, est-ce que je peux l'utiliser pour mon serveur ? Ils ont dit, ouais, mais fais juste dire que c'est notre part. Moi, j'ai demandé... Parce que c'est eux qui étaient les premiers à l'utiliser et c'est vraiment les premiers à l'avoir utilisé. Bon, maintenant, il y a... Il y a moi qui l'aurait utilisé après. Il y a Epsilon qui l'aurait utilisé aussi après. Et là, il y a ce serveur-là. Il y a sûrement d'autres serveurs qui l'ont mis aussi entre-temps. C'est un super de bon plugin pour l'économie de votre serveur, si jamais vous le voulez. Je vais mettre le lien du plugin dans la description. C'est un lien Spygot. Dans le fond, c'est un plugin qui est sur Internet. Il n'y a pas de truc à modifier ou tout ça. Vous le mettez sur votre serveur. Et puis voilà, quoi. Il coûte quelques euros sur Spygot. Et puis, vous l'avez, quoi. Après, vous avez aussi un autre plugin qui s'appelle Ultimate Jackpot. Ultimate Casino, whatever. Il y a des jackpots. Et aussi, le... Comment ça s'appelle ? Le rush papier ciseau. Ainsi que le coin flip, les 3 en 1. Après, vous avez aussi juste le plugin de Jackpot. Je vais mettre les deux liens dans la description si vous voulez aller voir ça. Ce n'est pas un plugin fait par Bansko. Au ton contraire. C'est un plugin fait sur Bucket. Ensuite... Ah là 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 là. Je ne sais pas quoi dire, les amis. J'ai l'impression que son serveur, ok, c'est une copie-collée de iFactions. Grades et trucs achetables en jeu. Ça ne me dérange pas tellement. Ce n'est plus tellement inédit. Depuis que... Depuis GetAfaction. Moi, j'ai repris l'idée de GetAfaction qui était à l'époque de faire les kits. Moi, j'ai décidé de rajouter les grades, etc. Je veux dire, ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire, ça, c'est dans Minecraft. Je veux dire, tout le monde le fait. Maintenant, sur Parandre tous les serveurs, on a implanté un système depuis GetAfaction. Depuis GetAfaction, le système a été implanté avec... C'était que la plupart des serveurs devaient être Farm to Win. Si les serveurs n'étaient pas Farm to Win, ce n'est pas un bon serveur. C'est totalement normal. Parce qu'on ne veut plus de Pay to Win sur Minecraft. Surtout sur les serveurs sur IP. Excusez-moi, j'ai eu un petit bâillement. Surtout sur les serveurs sur IP. Parce que... Pourquoi? C'est très simple. Parce que les serveurs sur IP, c'est juste des Farm to Win la plupart. Si ce n'est pas un Farm to Win, ça ne va pas marcher. Et puis, les serveurs sur Launcher, bon, ça restera toujours du Pay to Win. C'est des Launcher, quoi. On ne peut pas vraiment changer ça. Mais il y a sûrement des Launcher qui vont élever un moment donné et puis faire un Launcher Farm to Win. Je pense que si quelqu'un fait ça un jour, ça sera vraiment innovant. Et puis, la personne qui va créer ça pourrait avoir pas mal de connectés. Deux secondes, je vais juste changer de truc. Ok, désolé, j'ai checké trois petits points que je m'avais set up. Donc, ouais, c'est pas mal de tout ça que je voulais parler. Bon, après ça, je ne veux pas créer de drama ou quoi que ce soit. Franchement, au début de la vidéo, je niaisais. Je ne veux pas créer de genre de drama ou whatever. Je veux juste que le message passe et que ce genre de serveur, ce n'est pas acceptable. Si tu veux créer un serveur, peu importe qui tu es, peu importe le nombre d'abonnés que tu as, peu importe si tu as 0 abonnés ou que tu en as 100 000, peu importe qui tu es, où tu habites, peu importe, ça ne dérange pas. Fais juste créer quelque chose d'original, ne copie pas sur les autres. Il faut que tu sois en manque d'idées solides pour copier quelqu'un comme ça. Je veux dire, à un point que Chris est en manque vraiment, mais solide d'idées, là, tu sais. Je veux dire, il y a un, tu sais, il y a le manque d'idées, puis il y a le manque d'idées en tabarnak. Lui, il a dépassé le tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Chris. Après ça, les gens se demandent, « Ouais, mais pourquoi, Icon, tu veux lire Minecraft? Pourquoi tu ne fais que des vidéos paris sur CSGO? Icon, pourquoi tu ne joues plus à Minecraft? Pourquoi tu ne viens plus sur ton serveur? Pourquoi tu ne pvp plus? » Comme ça. Tout le monde me demande ça tous les jours, les amis. Ça cause des gens comme ça, que de petit à petit, je m'en vais et que je vais lire Minecraft. Puis que tout ce que je veux avoir, c'est ma chaîne CSGO. Pourquoi ça cause des gens comme ça? Des gens comme lui, comme des nerds, comme les gens qui essaient de copier, voler les idées. Et là, je me mets juste ces deux-là parce que c'est avec ces deux-là que j'ai eu des problèmes dans le passé. Mais les genres de personnes comme ça, ce ne sont même pas les gens qui dislikent mes vidéos. Ce ne sont même pas les gens qui me disent que je devrais aller me tuer. Les gens qui me disent que je suis gros. Je sais que je suis gros. Je sais que je suis moche, gros. Je ne m'en bats les couilles, man. Je veux dire, regarde, moi, je m'aime comme je suis. Si tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, tu m'aimes. That's it, that's all, man. So, regarde. Oh, ça m'a fait penser à Glenn Gagnon en deux secondes. En tout cas, whatever. C'est une petite parenthèse pour les Québécois, si vous comprendrez. Mais comprendrez, whatever. Bref, je voulais juste... Les gars, faites ce que vous avez à faire. Passez le mot, man. Dites que ce n'est pas correct. Genre, ce serveur-là, faut... Pas le blacklist, mais genre, faut faire de quoi. Faut absolument qu'ils changent leur système de points. Ou qu'ils changent leur... Au moins, l'item ou whatever. Même leur économie, ça ressemble beaucoup à Hy-Fact. Mais bon, après, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'économies à faire sur un Farm to Win. Je m'en dis, je m'en fous un peu. Je veux dire, regarde, nous autres, on a fait ça comme ça. Les autres, ils ont copié au niveau des carottes et tout. Au niveau, peut-être, des pumpkins, je pense qu'ils ont copié. Après ça, je m'en fous. Ce n'est pas mes affaires. Ils ont changé certaines affaires au niveau de l'économie. Ça, ça ne me dérange aucunement. Mais ce que je veux dire, il n'y a rien qui va battre Hy-Factions, les amis. Même si vous essayez de réouvrir un Hy-Factions. Ça ne marchera pas, je vous le dis, croyez-moi. Et puis, si vous avez les plugins ou si vous avez acheté les plugins ou quoi que ce soit. Même si vous achetez les plugins à Helux. C'est juste dégueulasse de vouloir prendre un leader d'un serveur qui est déjà ouvert. Faites votre propre plugin. Votre propre design du plugin, whatever. Tu sais, il aurait pu acheter le plugin. Franchement, je vais vous dire à mon avis, OK? Il aurait pu acheter le plugin, mais en changant les couleurs, etc. qui étaient de base ceux que Helux m'avait fait. Je veux dire, il aurait pu changer les couleurs, mais je ne sais pas moi. Un nouveau truc ici de couleur ou quoi que ce soit. Comme ça, les gens ne l'auraient même pas remarqué. Je suis sûr que 80% des gens qui vont se connecter sur son serveur vont dire « Wow, les plugins d'Hifections MDR ». C'est clair parce que c'est Helux qui les a développés pour moi, qui les a développés carrément pour Hifections, en fait. Pas pour moi, pour Hifections. Les plugins ne vont pas être utilisés pour un autre serveur dans le futur que je vais créer. Si j'ai un autre serveur à créer, le design ou quoi que ce soit va être différent avec le système de points. Je veux dire, ça n'arrivera pas, mais je vais juste vous dire comme ça. Donc, voilà. QC, toi, tu parlais aussi des hologrammes. Il y avait un hologramme à la version 1. Je ne sais plus si tu t'en souviens, tu sais, à propos du call flip. C'est quoi que ça disait déjà l'hologramme? Genre, ah ouais. En tout cas, il y avait un call flip pour le... Un hologramme pour le call flip, etc. Puis c'est toi qui me disais qu'il avait copié les écritures. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, les amis, c'est que tu m'as dit ça. Quoi que ce soit, mais... Ça ressemble pas mal, en tout cas. Enfin, bon. Tout ça pour dire que je trouve que ça fait pitié. Ça n'a pas changé de bandico. Toujours un cancer de la communauté PNFaction. C'est stupide qu'il y a avec le truc du plugin coin flip qui a écrit plugin by Biansko parce que le plugin n'est pas fait par lui. Ben, au pire, tu sais, il m'envoyait un screen, je vais le mettre sur l'écran. Le plugin est achetable, les amis, pour genre 7 piastres, right? Ouais, puis le développeur, c'est Ryan Ace, c'est un US. C'est pas lui qui l'a fait. C'est ça. Je veux dire, ça, c'est quand même fou de prendre un plugin qui est pris sur Internet, qui est fait sur Internet, puis quand même se l'approprier. C'est quand même, bon, vous allez me dire, comme j'ai dit, c'est le cancer de la communauté PNFaction. Ça ne changera pas. Et puis voilà, sur ce, les amis, j'espère que vous allez faire comme vous avez fait avec des nerfs, que vous allez faire passer le message et ne pas se connecter sur un serveur qui plagie les autres serveurs. Et puis si vous vous demandez pourquoi j'ai quitté la communauté mancraftienne, ou si je ne viens plus faire de vidéos sur cette chaîne-là, bien, ce sera en raison à partie à cause de ça. Les seules vidéos que vous allez sûrement voir prochainement, ça va être les vidéos Man HQ, H&E Team, et aussi mes vidéos sur Machine CSGO, si vous avez envie d'aller voir ça. Pas mal de vidéos dernièrement qui est sorti là-bas aussi. Une chaîne qui a environ 2000, 3000 abonnés, puis j'en parle très rarement, je ne parle presque jamais, de cette chaîne-là sur machine mancraftienne. Donc si vous avez envie d'aller voir, vous êtes un fan de CSGO. Puis si tu voulais rajouter quelque chose, mais je t'ai coupé, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, aussi dans le titre de sa vidéo, c'est écrit que vous pouvez gagner 250 euros, mais tout le long de sa vidéo, il dit que c'est 150 euros. Ouais, comme nous, cette map-ci, c'est 150, 680. Pour iFactions Division, pour cette map-là, si vous ne saviez pas, le Top 3, c'est ça. Et puis ouais, bon, après, c'est un titre plus technique, c'est YouTube, quoi. J'en ai déjà fait. Il a précisé que genre, il y a 100 euros de PB, genre. Dans son titre. Dans le 150 euros, ouais. Il dit 250 euros. Ouais, c'est ça, mais ça, non, ça, ça ne me dérange pas. C'est du clickbait, là, you know. Genre, c'est du clickbait. On ne va pas se cacher, tout le monde fait du clickbait. J'ai déjà fait du clickbait. Même cette vidéo-là, ça va être du clickbait. Puis whatever. Sur ce, les amis, ben, je vous dis adios. Peut-être une autre prochaine fois. Je ne sais pas si je vais refaire de vidéo. Comme je vous dis, je suis dégoûté, les gars. C'est juste genre dégueulasse, la communauté Minecraft, qu'est-ce que ça devient. Vous allez toujours pouvoir me voir sur mon serve. Je vais passer vite fait. Si vous allez venir sur HHT aussi, je suis là quasiment tout le temps. Minecraft, je vais y penser, je vais y penser, je vais y penser, les amis. C'était Icones. Passez une excellente fin de journée. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz